Applaudissements Et courte présentation de l'Union,どうぞ, sensei. Konnichiwa, Sadamoto Yoshiki desu. Konnichiwa, Sadamoto Yoshiki desu. Konnichiwa, Sadamoto Yoshiki desu. Konnichiwa, Sadamoto Yoshiki desu. Nananenぶri no Japan Expo desu. Eto, kaijo mo hirok naute, naanaa, atz i desu. Eto, yoroshito onegaishimasu. Donc, je m'appelle Yoshiki Sadamoto. Ça fait 7 ans que je ne suis pas venu à la Japan Expo. Je vous avoue, il fait chaud. Enchanté. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont plein plein de questions. Juste un petit détail. Si vous avez des questions sur l'évangélion qui est en cours de réalisation, vous vous sentez comme il est en cours de réalisation. Il ne pourra rien dire. Voilà. Donc, par contre, pour le reste, il est assez ouvert sur toutes les questions, du moment qu'elles ne soient pas cochonnes. D'accord ? Je vous invite, alors, une question. Alors, j'ai cru voir une main levée à droite tout à l'heure. Le monsieur là-bas pour la question. Celle-même a été le plus rapide pour lever la main. Enfin, j'essaie de le voir. Alors, je vais te demander deux choses. Oui, tu te lèves. Tu me dis ton joli petit prénom ou ton surnom, tu choisis. Petit lui. Je m'appelle Pierre-Alexis. Alors, je t'en prie Pierre-Alexis. Ben déjà, merci d'être là. Voilà. On est tous fans, moi aussi. Moi, petite question. C'est donc la fin d'Evangélion, volume 14. Est-ce que cette fin a été écrite par vous, réalisée par vous ? Ou est-ce qu'elle est faite en collaboration avec le réalisateur de la scénale animée ? C'est tout à l'heure. Est-ce qu'elle écoute ? Qu'est-ce que ça marche ? J'ai fait l'expérience à l'école de Manga. J'ai fait l'expérience de Manga et de l'expérience à l'école. Et puis, Manga, c'est que l'expérience de l'équipe de l'équipe de l'équipe qui est en train de faire des choses. Je pense que c'est le dernier épisode que j'ai pensé à la fin de 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 la fin. Je pense que c'est le dernier épisode que j'ai pensé à la fin de 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 Au déventail, est-ce qu'il y en a un qui voudrait m'en prêter un pour le maître ? Quelqu'un veut me prêter ? Voilà, parfait, merci. Merci ma vous-même. Je t'écoute. Bonjour et merci au maître d'être venu. Donc moi j'ai ce qu'il dit. Et je vous le ferai. Oui. Je voulais poser au maître une question sur les origines de sa collaboration avec le studio Gainat. Et donc, d'où préciser-vous sur la création de Nadia et d'Evangélie ? Alors, je vais me permettre de préciser ta question parce qu'elle est trop large et qu'on risquerait de rester qu'une heure et demie dessus. Je vais juste dire... Je vais juste recentrer plus précisément sur Nadia et Evangélie, entre autres. Sur ? Plus précisément sur Nadia et Evangélie. Donc, quelles sont les origines de la création de Nadia et Evangélie ? Et son rôle précis, il adore. D'accord. D'accord. C'est parti ! Je vais vous dire que c'est parti ! 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 Alors, Nadia ! Nadia ! Monifi ! 有名刺の翼という作品が終わって 国園放送のMHKという番組で コンペティションに参加した キャラクターデザイナーとして参加したのが きっかけになります Au début, dès que les personnages ont été réalisés, ils ont été réalisés. Avant d'avoir été réalisés, ils ont été réalisés. alors tout d'abord sur la partie Nadia à savoir que pour Nadia tout est parti après les années d'analyse il y a eu un concours au niveau de la NHK donc la chaîne de télévision japonaise pour faire un année le scénario était déjà écrit mais il cherchait un caractère designer donc il a gagné ce concours caractère designer et on lui a proposé aussi d'être le réalisateur jusqu'à ce qu'il y ait la production avait déjà commencé donc il était réalisateur au début pour Nadia et lorsque ça a commencé à être diffusé il y a eu un changement de réalisateur qui a été effectué voilà ce qu'il y en est pour la création de Nadia Evangélion Nadia a fini la création de réalisateur la création de réalisateur la création de réalisateur la création de réalisateur qui a été création de réalisateur J'ai connu, j'ai pu gagner. Je suis en tant que j'ai réalisé la manière de faire ça. Et je suis en profession de l'évangélion. Je suis en tant que j'ai réalisé l'évangélion. C'est ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu m'amener à l'écriture et à l'écriture. Au début, je suis un designer de l'anime, mais j'ai participé de l'anime. Il faut savoir que ce qui concerne les Mangélions, après Nadia, il y a eu quatre ans de lisette. Le studio n'avait rien réalisé pendant quatre ans. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit, je commence un peu à souffrir là, donc il s'est dit, je vais faire un manga. C'est là que le projet d'Evangélion est arrivé en animé, il fait, moi je vais faire le manga. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à faire le manga d'Evangélion, parce qu'il n'y avait pas de projet de manga, et ils ont prévu de faire un média cross, un mélange de plusieurs médias, sur une seule œuvre. C'est comme ça qu'il y a eu la création d'Evangélion, sa participation à Evangélion, en tant que caractère designer et de manga. Je pense que ça répond à tes questions. Alors, il y avait une autre question, mais sur la gauche, là. Le petit jeune homme barbu à la deuxième ligne. Un petit peu de levée s'il te plaît, qu'on vienne vers toi. Et je rappelle toujours, pas de photos, pas de vidéos, mais après, je fais gauche-droite, gauche-droite. J'ai pas de favorisme politique, je vous rassure. Bonjour, je m'appelle Quentin. Le petit groupe d'ailleurs venu. Il y a eu une question spécifique. Pourquoi s'il s'est basé pour créer les Evas ? Décisément. Parce qu'ils ont un côté organique et un côté mécanique. semblant auvant d' reactions et un point firme à l'entendre. J'ai l'aider. Le robot d'un designer est Yamaşita Ikuto, qui est une personne qui connaît. Le projet d'un projet de Yamaşita Ikuto avec Yamaşita Ikuto. Le projet d'un projet d'un projet d'un projet. Je vous souhaite que l'off'r'on l'opin de l'off'r'om. Dans le fondant, les 소vres du robot sont... C'est un robot qui est en particulier, L'Ottawa ou encore aussi quelqu'un des bat cancelled. L'Ottawa ou la formation est un robot qui a été séparé Je pense que j'ai envie de parler. Je pense que le nom de l'autre côté, il y a un des délais de l'onis. Les délais de l'onis, les délais de l'onis, les délais de l'onis. Et on a vu que l'onisait. 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 Alors, une très bonne question. Parce que même moi, certains points je ne savais pas. Donc, ce qui se passe pour la création des EVA, du design des EVA, ça a été demandé à M. Ilema Stalikito, qui est un très bon caractère méca-designeur. Et cette demande vient de la part de M. Sanamoto, qui lui a demandé, ils ont fait donc une petite réunion de travail. Et lors de cette réunion de travail, M. Sanamoto a demandé justement s'il pouvait créer des robots différents de jusqu'à maintenant, pas des robots à la Gundam, très occidentalisés, avec beaucoup de mécanismes visibles. Quelque chose qui ressemblerait plus au Oni, donc le démon rouge, le démon bleu, avec donc les cornes. Ils ont une corne ou deux cornes, qui sont des démos typiques traditionnels japonais. et il a fait cette demande, donc Ayamashita qui a vendu ce design. c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est un nouveau point qui est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. Alors, ce qui se passe aussi, il y a eu une grande évolution avec la création des EVA, pour la simple et bonne raison que jusqu'alors, les robots, quand ils avaient par exemple les oreilles ou des objets qui étaient pointus, tout le design pointu était tendu vers l'arrière. par exemple, vous avez des cornes d'endem qui se reposent vers l'arrière. Les oreilles de P.I. Rose, par exemple, de Masamone Shiro, elles étaient bien tendues, allongées en arrière. C'était la première fois qu'on avait un design, avec des cornes poussées vers l'avant, qui faisaient donc plus allusion vraiment à tout cet esprit oriental, et pas du tout occidental. Donc vraiment, une grosse différence sur ces bases-là, ça a été qu'il y a un contrat de travail justement là-dessus. Je pense qu'il y a une autre question, mais là, il y avait un jeune homme là, je ne regarde même pas, il est là, sur le point du milieu, en tee-shirt noir. Voilà. Non, c'est celui devant. Désolé. Le tee-shirt noir est de rigueur, j'ai l'impression aujourd'hui. Bonjour Monsieur. Collez un peu plus sur ton menton. Bonjour Monsieur. En fait, moi ce que j'aime beaucoup dans vos travaux, c'est que vos personnages que vous avez créés restent d'actualité. Le design est toujours moderne. Les femmes que vous créez sont sexy mais pas vulgaires. Donc je voulais vous poser la question, pour vous c'est quoi un bon caractère design en fait ? C'est une question pointueuse et difficile quand même. C'est un peu plus du temps. C'est une petite différence à ce qui m'a dit pas qu'il ne soit pas dans les animateurs, laimage de son�omie, c'est une nouvelle şekiller. Noe... Ce n'est pas que celle-ci ? mais... まあ... Il y a des choses qui sont en place. Il y a des figures, des choses qui sont en place. Il y a des choses qui sont en place. Mais si on le fait que le fait, C'est le fait que c'est le fait que c'est le fait que ça ne peut pas être pas mal. Mais ça va être le fait que c'est le fait que ça veut dire. Je pense que c'est le fait que l'intention de l'intelligence. C'est le fait que c'est le fait que ça veut dire qu'on se voit bien. C'est le fait qu'on pense. C'est ce que je pense que c'est le point de vue de l'être humain. En effet, ce point, par exemple sur les filles qui sont sexy mais pas grotesques, c'est un point important. Puisque presque tous les réalisateurs leur ont demandé que les filles soient sexy. Donc c'est un point qu'il faut savoir maîtriser. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'elle soit sexy mais en même temps qu'elle ait l'air intelligente, qu'elle ait une certaine intelligence, qu'elle amène à l'intelligence. Et qu'elle amène à une certaine impression. Il ne faut pas que ce soit seulement que le sexy. Il ne faut pas que le sexy ait fait que ça. Parce qu'il montre vraiment quelque chose. Ça ne fera pas un personnage en soi-même. Il faut que ce personnage, en plus, amène à une vraie intelligence, son design. Et je pense que c'est ça la clé, justement, d'un bon design. Alors, il y avait une autre question. Le jeune homme en blanc, là, lunettes, tu peux le lever. Voilà. Hop là, avec des remotes dans les mains. Voilà. Ensuite, je vais retourner un peu au milieu, parce que c'est triste au milieu. Alors, je ne vais pas parler d'Evangelion. Par contre, je vais parler d'Aoki Uru. C'est un projet, en fait, de 1998, qui était, en fait, la suite des aides données à mise. C'est le premier film de Gaïnax, qui, de base, était réalisé par Hanno, mais il a laissé tomber le projet, en fait. Et justement, récemment, Gaïnax a annoncé qu'en 2018, ils allaient sortir le film, enfin, réalisé par Ayamaga. Et d'ailleurs, il y a des artworks dans ce magnifique artbook de Aoki Uru. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi il y a eu autant d'attentes avant ce film. Et aussi, si vous avez des infos inédites dessus éventuellement. Alors, je pense que tu vas être ravi de la réponse. Puisque, c'est simple, comme le projet est encore en cours, il ne peut, malheureusement, rien dire. Voilà. Donc, il ne peut pas dire de grand-chose. Puisque, à l'heure actuelle, il n'est pas possible, pas parce qu'il ne faut pas dévoiler, mais parce qu'il n'y a pas de choses à dire pour pouvoir en dire. Alors, on retourne vers le milieu. Alors, je vous avoue que depuis, tout à l'heure, c'est le monsieur avec l'éventail noir dans les mains qui vient de tourner la tête. Oui. En trois, en t-shirt marron. Du tout à l'heure, il y a levé la main. Ensuite, on ira sur la droite. Oui. Ce sera le monsieur avec la chemise et après, pour la suite, qui lève la main à la chemise à carreaux. Je t'écoute. Bonjour. J'ai une question, je ne sais pas s'il pourra y répondre, qui touche en fait la bande-son de la série de 1990. Il y a deux scènes clés dans cette série. Une scène avec Hazuka qui est attaqué par un ange, Sushi. Et la dernière scène, un peu plus tard, où Kaoru déclenche une attaque contre la merde. Ces deux scènes utilisent des extraits de musique classique européenne, alors que tout le reste de l'animé a sa propre musique. Qu'est-ce qui a poussé ce choix d'utiliser à ces deux moments clés cette musique ? C'est pas ce mot de la série qui a poussé dans cette série. Ce qui a poussé dans cette série est sur le déclencheur qu'il y a 24 ans que le déclenche. C'est un petit peu plus tard pour voir notre Obviously. Tous les déclencheurs ! C'est parti ! Alors d'après ses souvenirs, parce que ça remonte quand même à il y a 20 ans, il lui semble que ça vient d'un des membres du staff qui a aussi participé à la réalisation, qui était grand fan de musique classique, et qui a demandé à Hanno que ses scènes soient accompagnées de musique classique, et Hanno aurait finalement choisi d'utiliser des musiques classiques. Mais il n'est plus trop sûr, ça remonte à longtemps. Voilà, alors là je donne en carreau avec les lunettes. Et ensuite ce sera à la colonne juste à côté, le monsieur de Zemli, excusez-moi, vous ne détaillez pas beaucoup de cheveux, mais un t-shirt noir. Alors, bonjour maître, nous sommes tous très honorés de se voir en France. Nous connaissons tous la carrière de monsieur Sadamanto en tant qu'illustrateur et chara-designer, mais on sait qu'il a aussi occupé le poste de directeur de l'animation sur plusieurs animés, en japonais je prends Sati Sakuga comme topu, et j'aurais voulu savoir si monsieur Sadamanto pouvait nous expliquer à nos profanes, qui ne sont pas tous forcément habitués à tout ce qui se passe dans le staff d'une série, de nous expliquer en quoi consiste ce poste, quelle est son importance, et comment il a pu s'y atteler. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un travail très important, mais c'est un travail qui est le plus important. Moi aussi, si l'adresse de l'animateur, Si il y a un certain type de meilleur person, je vais pas faire des œuvres, mais je vais le faire des œuvres. C'est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait, mais il y a quelque chose que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé avec le premier tour de la seconde tour de la seconde tour de la seconde tour de la seconde tour. Il est tout à fait vrai que le post, le directeur de l'animation est un poste de clé, pour la bonne raison, c'est lui qui va venir à la qualité générale de l'œuvre. Donc on va avoir ce poste-là, personnellement, M. Sadamoto l'a eu, le dernier post, une fois qu'il l'a eu, c'était pour Gunbuster 2, en français, et Taponellae, pour l'épisode 1 seulement, pour la bonne raison que ce n'est pas un animateur très rapide, pour ce poste, il faut être endurant, il faut être doué et rapide. Lui, il n'était pas très endurant et pas très rapide, ce qui a posé beaucoup de problèmes et tout l'équipe, mais ce sont des notions qui sont importantes. Ensuite, il faut bien se dire que lui, ce qu'il a fait par la suite, très souvent, voyant qu'il était moins bon que certains animateurs, moins bons, rapides, et autres, les trois complémentaires, il disait, moi je fais un design, occupe-toi de la direction de l'animation. C'est-à-dire souvent, il a passé la main à des personnes qui lui semblaient plus douées pour ce poste. Donc, il ne l'a pas fait depuis un bon petit moment, il n'a pas pris ce poste. À toi, je donne. Et par la suite, non, je suis désolé, je retourne un peu de ce côté-là, et on va aller un peu au fond, on va prendre le monsieur à la chemise blanche, il va être là par la suite. Tu le vois, c'est bon ? Voilà, on relève ta main, voilà, c'est comme. Je t'écoute. Bonjour à tous, Konichiwa Sanayama Motosensei. En fait, ma question, elle est simple, pour Edwin Gallien, quel est le personnage qui vous inspire le plus, et quel est le personnage qui vous inspire le moins ? Alors, je vais me permettre de demander une précision sur le mot « inspiré », parce que ça veut dire tellement de choses en français, qu'en japonais, pareil. Quel est le personnage que vous préférez le plus, et celui que vous préférez le moins ? Alors, là, c'est un rôle deouseur qui se financera donc c'est futur la fois. Je pense qu'il y a des personnages qui sont des personnages qui sont des personnages qui sont des personnages. Par rapport à son âge lui-même, et que si ces personnages existaient vraiment, ce serait sûrement Misato, et ça ne le gênerait pas de sortir avec. Il y a des personnages qui sont des personnages. Il y a des personnages qui sont des personnages. Je pense qu'il était un personnage qui a été dénigré. pour ceux qui connaissent voilà ce vieux monsieur, non c'est pas trop centrique c'est pas trop centrique les deux messieurs voilà, alors une autre question du jeune homme là, alors maintenant je passe là et non, tu as fait une question il y a une demoiselle, tout au coup un peu les demoiselles il y a deux demoiselles là, oui, oui, c'est toi la bignette bouge, voilà, c'est la suivante je t'en prie bonjour à tous, bonjour, je suis Sadamoto je pense qu'on sait vraiment parce que Weaver and Vivian est une série qui fait énormément d'hommages principalement à Ideon, Devilman ou Ultraman je voulais savoir si M. Sadamoto avait lui-même d'autres hommages, pas forcément les mêmes que la série qu'il a voulu montrer dans son manga J'ai un peu plus, mais face à les petits je t'en prie assez J'ai un peu plus assez c'est assez On a fait partie sur les 3 membres de l'équipe et les 3 membres de l'équipe de l'équipe. On a dit que les 3 membres de l'équipe, on aient le nom de l'équipe de l'équipe. Il y a même des 3 membres de l'équipe, on a été un peu plus, mais il y a eu. C'est un peu trop d'intérêt. Vous attendez un peu plus tard. Dans le manga qui est bien plus accentué, c'est vraiment pris sur Naso et moi UFO, c'est une série télévisée anglaise, alors je n'ai pas le titre en anglais malheureusement, parce que c'est une série télé anglaise à la base, pardon, UFO je crois, tout bêtement en français. Je ne suis pas sûre si ça passe en France, mais c'est une très très belle série, je ne t'entends pas, donc ça n'arrange pas. Le nom de la série anglaise c'est de tout bêtement UFO, je crois que c'est UFO, mais le problème c'est que je crois que c'est passé il y a très très longtemps, dans les années 70. Exactement 70. Dans les années 70, c'est entre le commandant et il y a une relation un peu dans le même type, et c'est l'aspiration même de cette relation, c'est revu sur ces personnages. Cette série a influencé directement la relation entre les personnages. Alors, la demoiselle au fond avec les lunettes rouges, ensuite, oui je retourne au milieu, et comme j'ai dit, je vais aller un peu vers le fond, donc tu as du bol d'avoir la main qui s'est très haute, monsieur en t-shirt blanc avec les filles bleues dessus. Oui, c'est toi, c'est toi le prochain. Bonjour, je m'appelle Isabelle, donc je suis énormément fan de l'université Montgélien, je crois que c'est vraiment un modèle. Je voulais poser une question comme Schulte ou Clatis, quel conseil il pourrait apporter pour la création d'un univers ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Avec l'aise de la création avec les dessins, c'est parti en m'en-être. Oui, c'est parti, c'est parti. Comme sur le mulheres qui créerait le matériel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le monde. Comment est-ce que ça va ? Alors, ce qui se passe dans le cas de M. Sanamoto, lorsqu'il crée un univers, il va avant tout buiser dans tous les tiroirs de sa mémoire et récupérer ses souviens d'enfance, et essayer de reprendre ses univers d'enfance et les réarranger. Et commencer par là, c'est un très bon début. Donc, s'il a pensé à donner, c'est de commencer à essayer de réarranger ce qu'on s'est approprié pour plus petit. Et puis, j'ai compris que j'ai vu, je vais avoir pu vous faire un autre. Et puis, j'ai vu, c'est déjà fait que je suis en train d'enfance. J'ai vu que je suis en train d'enfance. J'ai eu un certain nombre d'enfance. Alors, j'ai vu que j'ai vu que j'ai pu toujours l'enfance. Alors, j'ai eu un petit peu de choses sur l'enfance que j'ai pu prendre. J'ai vu, j'ai vu que j'ai vu que j'ai pu être en train de faire, Je pense qu'un autre moyen de faire quelque chose d'exceptionnel, qui n'a jamais été fait, c'est, lorsqu'on va faire un travail comme ça, d'éluder, vraiment de mettre de côté tout ce qui marche en ce moment, tout ce qui a été mis en images, en vidéos et autres, et vraiment de tout ça le mettre de côté, de ne pas le mettre devant ses yeux, sinon on va machinalement le copier. Donc pour éviter cette copie, plutôt prendre des romans, des choses écrites, qui amènent à l'imagination et qui tranchent un maximum de personnes et qui sera beaucoup plus unique. Donc avoir une inspiration qui part de quelque chose comme ça sera beaucoup plus bénéfique que quelque chose de posé visuellement. Alors maintenant on retourne, au milieu, non non j'avais dit le jeune homme là, tu peux te relever, lève-toi, voilà, c'est toi. Alors maintenant, hop, non je retourne par là, oui, tout le temps, mais depuis tout à l'heure la demoiselle aussi. Mais je lui ai dit que j'allais y aller tout au fond. Donc ça va être la demoiselle type asiatique, excuse-moi. Voilà, donc c'est toi, donc tu te lèves pour que le jeune homme voit qui tu es par la suite. Voilà, lève-toi. Voilà, comme ça il saura que c'est toi par la suite. Voilà, je t'en prie. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. J'aurais deux questions. La première concerne Animators Expo, le projet initié par M. Hanno, chez Carré en collaboration avec NTT. D'abord j'aimerais savoir, vu que dans ce projet il n'y a pas de retour sur investissement classique, il n'y a pas de vente de blovée, c'est pas diffusé à la télé, comment ça se passe financièrement, comment ça se passe à la production d'un tel projet. Et j'aimerais savoir par l'occasion si M. Sadamoto compte s'occuper d'un des épisodes de ce projet, vu qu'il y a eu beaucoup de collègues, des anciens collègues à la Gainax, comme M. Aramatsu, M. Imachite, qui se sont occupés. Et deuxième question concerne Bakemono Noco. Alors, une question, je suis désolé, on s'arrête juste à la première parce qu'elle va être très longue. Alors, je peux répondre à ta question déjà sur Bakemono Noco, c'est pour la seule raison, un problème de planning. Alors, redonne-moi le titre, s'il te plaît, de... j'oublie à chaque fois. Animé. Alors, je suis rassure, je t'entends pas du tout. Donc, ce qu'il y a... Animateur Expo. Animateur Expo. Animateur Expo. Animateur... Animateur Expo. C'est parti ! Je suis en train de faire des mangas, donc je ne suis pas en train d'accompagner. Je ne sais pas comment faire des mangas. Alors, première chose, ce n'est plus vraiment un animateur. Donc travailler sur animé-ta, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc animé-ta, il ne peut pas vraiment participer. Pour le fond, c'est plus un mangaka qu'autre chose. Donc participer, non. Comment est-ce qu'ils font pour retourner sur leurs pattes financièrement ? Là aussi, il ne peut pas le dire parce qu'il n'est pas du tout au courant. Pour ma part, je sais comment ils le font. Et le mieux, ce serait demander aux producteurs qui, eux, donneront leur réponse clairement. Monsieur Sanamoto et tous les animateurs ne savent pas du tout comment ça se passe. Donc, mademoiselle là-bas. Et ensuite, on retourne vers là-bas. Et on va aller vers le fond. Oui, la demoiselle là-bas avec les lunettes et les deux bras liés, ce sera la suivante. Voilà. Hop, je t'en prie. Bonjour. Wow. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, ce serait au niveau du chara-design par rapport au travail dans l'image et dans le manga. Je te demande juste un peu plus coller le micro. Moi, ça m'apprend. Comme ça ? Oui. Donc, je voulais demander, c'était quoi la différence au niveau du chara-design entre l'animation et le manga ? Et je voudrais poser la même question pour le scénario. Par exemple, pour Evangelion, est-ce que vous avez fait... Est-ce que vous avez repris le chara-design de votre manga pour l'intégrer dans l'animé ou vice-versa ? Puisque je ne sais plus qu'elle est sortie en premier. Mais il me semble que c'est l'animé quand même. Mais voilà. Tu vas avoir une réponse dans le manga. C'est-à-dire ? Tu verras. Tu vas-tu ? Tu vas-tu samen sur la espérrice. Tu vas-tu ? Pour l'évangélion, j'ai décidé d'abord de l'animation pour l'animation, j'ai décidé de l'animation pour l'animation pour l'animation pour l'animation. Si l'on a pour l'animation, si je l'anisct, peut être résideur. C'est pour la riche. On fait que l'animation pour l'animation pour l'animation pour l'animation, et aussi des couleurs en tant que l'animation. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors déjà pour la première partie de la question, lorsqu'on va faire un character designer sur anime, il va falloir faire attention à une chose importante, c'est que ce n'est pas que notre dessin, c'est le dessin qui va être utilisé par d'autres personnes. Donc ce dessin, il va falloir le dessiner sans trop de traits pour qu'il soit facilement reproduisable. Dans le cas d'un manga, on peut faire quelque chose de beaucoup plus réel avec plus de traits. Et autre point, c'est par rapport à l'utilisation de la couleur. En manga, on n'aura pas de couleur, ce sera de noir et blanc. Donc il va falloir utiliser quelque chose qui évite d'utiliser trop de trames de bouts, de trames de différentiel, de tons. Ensuite, par rapport au manga, tout bêtement, s'il avait envie qu'un de ses mangas passe en animé, il faudrait directement en animé. Donc quand il fait un manga, il va s'évertuer, au contraire, qu'il ne soit pas réalisable en animé. Il va mettre plein de traits, enfin, charger mieux le dessin. Donc, j'avais dit que ce serait la demoiselle là-bas. La prochaine question est en anglais. En anglais, il dit « ok, ça ne va pas me faire attention, mais pour un moment, je vais traduire en français et puis je vais traduire en japonais. » Donc il peut m'en demander en anglais en anglais. Donc, juste un moment, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va retourner de ce côté-là. On va aller tout au fond. La demoiselle habillera en nascar. Voilà, voilà, la petite nascar au fond. Alors, go on. Ok, Sadamoto-san, hi, hola. My question is really silly. If you like to draw action scenes, how would be your idea of action scenes, how would be this action scene, you will say, oh, I like this action scene. Could you describe this action, ideal scene, please? Merci. Espagnol? Espagnol? Donc, je vous traduis d'abord la question en français pour ceux qui n'ont pas entendu. La question... Donc, monsieur Sadamoto, elle voulait savoir quels étaient les scenes Hitchi, qu'il aimerait bien décider ou quel type de scenes Hitchi il aimait bien. Voilà. 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 Hitchi. Etti. C'est bon. c'est un peu de réaction 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 c'est qu'on a l'air le français et après le français Donc à savoir qu'il s'était permis de lui faire dessiner une petite scène de coquine à l'intérieur de cet homme, ça n'a pas été très bien reçu et on lui a fait dire qu'il n'était pas fait pour dessiner du cul. Le fait est qu'il a dessiné une des scènes, mais il n'était pas très populaire, donc il était demandé de ne pas dessiner des choses érétiques. Alors, on était là, avec la petite Aska, on va aller ici, ça fait un moment qu'ils n'ont pas bouché. Alors, moi je suis méchant, je vais demander au monsieur qui est tout au fond. Voilà, toi là-bas, je lève-toi. Voilà, comme ça il sera qui tu es. Voilà, hop ! À toi, Aska ! Bonjour à tout le monde, déjà. Konichiwa, Staroto CLC. Je voulais dire que je suis très admirative de votre travail depuis des années. Je voulais vous remercier pour donner votre présence. Et ensuite, je voulais savoir, pour Evangelion, quel est le personnage qui lui a posé le plus de problèmes à designer. Et, par exemple, Ray, avant, elle avait les cheveux bruns et les yeux bruns aussi, il me semble. Je voulais savoir si c'était par rapport à une difficulté ou des exigences de la production, etc. Voilà. Comme si vous avez eu à l'avez fait, c'est parti. Mon premier, je voulais faire en fait, c'est parti que je suis allé. Quand j'ai fait l'Amage l'Union, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai fait des vraisateurs dans les mêmes choses. L'offer en finale. Je pense que c'est un jeu qui peut devenir. Car le sponsor du jeu qui finished, en l'intérieur du jeu sur une petite vidéo. L'embauché sur une face sur une image du filtre. A l'embauché sur un film par exemple, C'est une bonne question mademoiselle, puisque à savoir qu'à la base, lorsqu'ils ont commencé à faire évangélion, M. Sadamoto voulait faire quelque chose de très japonisant, donc tous les personnages avaient des cheveux noirs, à la base, vraiment tous les personnages. Et donc, lorsqu'il vous a présenté ça, un des sponsors a dit « Ouais, mais on va peut-être faire un jeu vidéo derrière, il va nous falloir qu'on reconnaisse plus facilement les personnages. » Et là, il s'est immeuble, d'accord ? Il a donc mis des couleurs aux cheveux de chacun des personnages, et les couleurs ont été, par exemple, les yeux rouges et les cheveux bleus, c'est un choix de M. Sadamoto. Voilà. Donc les choix de couleurs sont de M. Sadamoto, même si la demande mise en couleur a été d'un des sponsors pour faciliter qu'on reconnaisse le personnage du premier coup d'œil. Et au bout du coup, ça a bien marché. Alors, donc, le jeune homme qui est tout au fond, oui, je retourne au milieu. Alors, je suis un sadique, donc maintenant je retourne devant, et je vais demander au M. Noir, là, tu te lèves s'il te plaît, pour qu'on sache qui tu es. Voilà. Tu seras le prochain sur la liste. Voilà. Je regarde l'heure, excusez-moi. Nous avons encore une petite demi-heure, donc je vous demande de bien réfléchir à vos questions. Je t'en prie. Mais bonjour, j'avais une question à vous poser, s'il y aura bien une suite d'Evangélion, ou un nouvel film d'Evangélion. Alors, je vais me permettre de répondre à ta place, je l'ai dit dès l'entrée que tu n'es peut-être pas arrivée. Tout ce qui concerne une nouvelle œuvre d'Evangélion, on ne pourra pas en parler maintenant, malheureusement. On va passer directement à la question suivante du jeune homme de voire. Je t'écoute. Tout d'abord, la question que j'ai concerne Nadia, en fait, et le trait de caractère, comme le trait de caractère... Le monsieur à la moto a évolué avec le temps, quand il est revenu sur la sortie Blu-ray pour refaire une illustration. Est-ce qu'au contraire, il a essayé de retrouver son trait de l'époque, ou au contraire, il a voulu voir comment son personnage se serait comporté avec son trait actuel ? Il외ormat il n'y a pas, tous, mais il n'y a du pays, comme le habitat. Est-ce que tu penses que c'est comme ça ? Ensuite, ce sera le monsieur du devant. Lève-toi pour qu'il voit. Après ce sera tout. Bonjour et merci d'être là. J'aimerais savoir parmi... C'est une question sur les deux derniers films en gros. Je voulais savoir à la fin de la vingt derniers films, on voyait une angélion qui n'apparaît pas dans le dernier film. Précise bien que c'est du maxi-spoil que tu fais là quand même. Parce que certains n'ont pas tout vu. Alors pour l'information, je n'ai pas vu les trois films. D'accord, ça peut vous donner une idée, donc je suis spoilé depuis des générations. D'accord, excusez-moi. On voit donc un design qui n'est pas utilisé dans le dernier film. Et il y a des remarques comme quoi ce serait un design qui est transformé en... L'évadresse qu'on voit derrière dans le troisième film. Qui n'a rien à voir mais par contre qui utilise le même design. Alors je vais un peu transformer ta question pour que je puisse la faire parce que sinon je ne pourrais pas la faire. Est-ce qu'elle touche trop ce qui va arriver ? Donc est-ce que... Est-ce que... L'évadresse qu'on voit à la fin du deuxième film, c'est ma mémoire et douane, c'est ça ? À la fin du deuxième, c'est ça. Est-ce qu'on voit à la fin du deuxième film... Et bien... Une nouvelle évadresse ? Voilà, on va transformer comme ça la question, comme ça je pourrais la poser. C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Sur le travail, en ce qui concerne ses trois films, il n'est pas assez pointu et au courant des choses pour te tenir au courant. Voilà, donc malheureusement, ce n'est pas possible. Bonjour Monsieur. Allo ? Oui, je t'écoute. Alors moi, ma question, en fait, ce n'était pas une question sur Julien, c'était une question qui était plus personnelle à nous, sur mon avis. Je voulais savoir, est-ce qu'il s'intéressait à cette manga en France ? Et s'il pensait qu'aujourd'hui ou dans quelques années, un Français puisse faire une série qui soit adaptée en animé en France, mais aussi aux gens ? Et d'aussi bonne qualité que le travail qui va fournir ? Alors, tu es en train de vous poser la question, je dis plus fort, parce que tu n'as pas parlé assez fort, je suis désolé. C'est peut-être intimidé, on peut comprendre. Moi, il y en a certains qui diront, j'ai l'habitude de parler devant tant de personnes et puis d'être un idiot tous les jours. Mais bon, ça n'en est pas rien. Par exemple, la fille avec la quête quétarale, elle veut dire que je fais souvent des bêtises. Donc, voilà, j'ai été masquée, elle est foutue, là. Deux générations, c'est foutu pour toi, ma pauvre. Donc, la question que tu as posée, c'est est-ce qu'il pense qu'un manga qui a été créé en France, donc un franga, excusez-moi, j'utilise le terme technique, est-ce qu'il aura la capacité d'ici quelques temps d'être adapté par un studio d'animation japonais ? C'est bien ça. Un studio d'animation japonais adapte un langain français au Japon. Bon, c'est ça qu'il te plaît, c'est ça. bon, c'est ça. bon, c'est ça, c'est ça ! Bon, c'est ça. Bon, c'est ça. Non, bon, c'est ça ? Et donc, ça a très m'amuse, enfin, dans ce que j'ai pas d'animation, un vampire, il y a un vampire, tu y a pas de la catholique, tu es-tu que tu es. Un vampire, c'est-ce qu'un a-d'animation, tu es-tu que, wordien d'animation, Alors, il faut pas oublier que les japonais ont, dans le temps, parce qu'ils ont entendu ça, mais ils ont fait ID, qui s'inspirent de romans français. Ils ont fait, j'ai un record, ils ont fait Nubin, qui sont tirés d'oeuvres européennes. Et donc, on peut largement penser que des mangakas français perçent un jour et que leur oeuvre devienne remanier au Japon, oui. Alors, pour information, et ça je le sais, il y a certains auteurs français qui ont fait des mangas en France, qui vont être publiés au Japon, et qui sont publiés au Japon. Je ne peux pas dire les titres, mais je sais, c'est le cas. Mais il y a des auteurs français en France qui sont édités au Japon. Alors, maintenant je suis désolé, et je fais un petit mot là-bas. Alors, on va utiliser la demoiselle aux cheveux rousses. Voilà, c'est facile à repérer comme ça. Ensuite, on ira par ici, oui, ce sera le jeune homme en noir, par la suite. Voilà, ensuite on ira ici, et ce sera le monsieur avec le slime. Vous voyez, c'est un côté du slime aussi. Hop là, lève-toi, comme ça ici. Ok. Alors, je voulais poser la question de savoir combien de temps il avait mis pour designer les Eva dans leur version finale. et s'il avait pris plaisir à dessiner dans l'animé les scènes avec Pantheon, et s'il aimerait la voir chez lui. Merci. 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 C'est parti ! 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 Et M. C'est parti ! 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 qui attend ! C'est parti 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 ! ! ! ! ! ! ! ! !